Musique Cette année, le but c'est de terminer mon 23ème marathon de sable et mon 150ème raid à travers le monde. Cette fois-là, j'ai fait une équipe avec Christian Ginter, qui a fait le plus, 25 fois le marathon de sable. On amène dans notre équipe deux nouveaux, Christophe Lesseau et Aline. Aline, comment déjà ? Pierrot. Pierrot aussi, il a 29 ans, c'est une fille qui est militaire. On va courir pour une association droit au cœur de Michel Bach. Et donc, il va y avoir de la compétition et en même temps, un cours utile. Je suis Christophe Lesseau, je vais avoir 40 ans. Je cours depuis que je suis né. Je suis de profession infirmier. J'ai arrêté ma profession depuis cet été pour me donner quelques années sympathiques pour faire que du sport. Et j'habite actuellement dans les Alpes. Avant de rentrer en France cet été, j'habitais 8 ans en Amérique du Sud. C'est mon premier marathon de sable. Voilà, bien longtemps que j'espérais le faire. C'est pour l'année de mes 40 ans et c'est un beau cadeau que je me fais. Mes espoirs et mon pronostic, ce qui me concerne, c'est déjà me faire plaisir. Arriver au bout de l'épreuve et si possible, faire un top 10. Je pense que ce serait la cerise sur le gâteau. Après mes pronostics, je pense que ça va être très dur de suivre les Marocains. Parce que quand on est chez soi, on est quand même porté par le peuple. Donc ça c'est l'ambiance, au petit matin. Numéro 13 ! J'adore le bâtimenter ! Tu peux couper. On coupe. Ah d'accord. C'est ça. C'est ça. Je suis pas convaincue par le peuple. C'est bien ça. Ma meilleure part France, il y a longtemps, j'ai fait 4 fois d'aller sur le premier. J'ai fait 7, 7, 7, 6. Une fois j'ai gagné par équipe. Mais après j'ai fait plusieurs fois 15e, plusieurs fois 20e. Mais là, écoutez, moi je vais partir bientôt, dans le mois de mai, je vais faire l'Indonésie. Alors pendant que je cours le Marathon de Sable, je pense que je vais partir un mois, trois semaines après, je vais partir à l'Indonésie. Le but c'est de terminer le Marathon de Sable sans blessure. Et pour refaire, continuer à courir à travers le monde comme je le fais depuis 20 ans. Parce que mon but c'est de faire le maximum des raids à travers le monde. Donc le but c'est pas de se blesser. Et terminer bien, c'est déjà un exploit. Mais je crois que pour moi le classement c'est déjà loin. Je suis un sage de la course. Je suis un sage de Marathon de Sable. C'est toujours un plaisir pour moi de courir et de penser à tous ces gens qui ne peuvent pas le faire. Qui sont dans des fauteuils roulants ou à l'hôpital. Pour moi je dis, j'ai la chance d'être là. Alors même si je souffre, je continue pour ces gens-là. Christophe ! Christophe ! Super Christophe ! Bravo les gars ! Génial ! Alors Raleigh, vous étiez comment ? C'est pas trop mal. Pas trop mal ? C'est bien ! Sixième place, j'appelle Christophe Leçon. Aïe 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 ! Il y a encore de l'énergie hein ! Allez, allez, trois tours, on est ici ! Félicitations Christophe, il y en a de maintenant dans le soleil, qu'on te voit. Méli, merci beaucoup, planète citoyenne. On a beaucoup de choses à faire ensemble sur le Maroc. Christophe, dis-nous un petit mot. Déjà, je voudrais dire merci à tous les bénévoles, parce que s'ils ne seraient pas là, je pense que le Marathon des Sables n'existerait pas. Ils avaient toujours un petit mot pour nous, pour nous faire plaisir, pour nous réconforter. On va dire une grande pensée aussi pour Michel Bach, que je courais pour son association, droit au cœur. Courir pour une bonne cause, c'est toujours bien. Une grande merci à Karim aussi de m'avoir aidé à faire mon sac, parce que je suis un peu bordélique. Et une grande pensée aussi à mon ami Albert, avec qui c'est lui qui m'a amené à la consacrée. Je me suis un peu plus en premier 24 heures. Il m'a dit Christophe, il faut que tu viennes un jour au Marathon des Sables, comme Karim. Et je suis venu, et j'ai eu le plaisir, mais j'aurais bien voulu finir avec mon ami Albert à l'arrivée. Et j'ai le grand pensée. Sous-titrage ST' 501